Histoire de l'Europe, un article de Wikipédia, l'Encyclopédie Libre, http.fr.wikipédia.org L'histoire de l'Europe, et surtout de l'Europe méridionale, est une des parties les mieux documentées, étudiées et connues de l'histoire mondiale pour quatre raisons. La géologie fait affleurer des roches en de nombreux endroits, ce qui a permis très tôt les constructions en pierre. Les climats permettent la bonne conservation de nombreux sites archéologiques. L'écriture s'y est tôt imposée, et de nombreux documents écrits se sont conservés. Les Européens ont eu tôt le souci de transcrire leur histoire. Homère, Hérodote, Strabon. C'est en Europe que les historiens Européens ont défini les grandes périodes préhistoriques et historiques Préhistoires, Antiquité, Moyen-Âge, qui valent principalement pour ce continent. Celle de l'histoire africaine subsaharienne, amérindienne précolombienne, chinoise ou indienne étant différentes. Toutefois, l'histoire européenne connaît les mêmes trois grandes révolutions techniques que le reste de l'histoire mondiale, chacune d'elles bouleversant profondément les modes de vie antérieurs. La révolution du feu, intervenue, selon les hypothèses, il y a 800 000 à 400 000 ans, qui a donné au genre humain le moyen de modifier les milieux naturels, au profit du sien, la savane et la prairie, d'être un prédateur beaucoup plus efficace et de s'alimenter de nutriments cuits. La révolution néolithique, intervenue selon les aires géographiques, il y a 8 000 à 2 000 ans, marquée par la sédentarisation et l'agriculture. La révolution industrielle, intervenue depuis deux siècles environ, et qui a donné au genre humain accès à l'énergie électrique et aux énergies fossiles et fissiles. Chapitre 1. L'histoire européenne, ses biais et ses nouvelles sources Tant l'archéologie que les sources documentaires et artistiques représentent des biais, pour trois raisons. La conservation de ces sources est différentielle. Ce qui est périssable, matière organique, a statistiquement toutes les chances de disparaître. Et par conséquent, seule une infime minorité des artefacts et des supports documentaires ou objets d'art, généralement réalisés en matériaux nobles, métal, pierre, se conservent. L'utilisation de ces matériaux nobles, le choix des offrandes dans les sépultures, l'écriture lorsqu'elle apparaît et les monuments témoignent surtout de la vie, des préoccupations, des croyances, de la culture ou des langues des classes dominantes, aristocrates, guerriers, religieux, riches marchands. Et il est bien plus difficile de retrouver des témoignages fiables de la majorité des populations. La transmission, elle aussi, est différentielle. Au fil des changements culturels, religieux et linguistiques, certains témoignages du passé ont été conservés. Beaucoup ont été recyclés, remaniés, réécrits, réinterprétés. Mais la majorité a tout simplement été oubliée, négligée ou détruite. Ces témoignages ne représentent plus rien pour les nouvelles populations ou générations. Toutefois, avec la généralisation de la méthode scientifique, tant en archéologie qu'en paléographie et en histoire de l'art, de plus en plus de découvertes, d'études complémentaires et d'analyses apportent des informations nouvelles sur l'histoire européenne, dont la vision ne cesse de se préciser, tandis que d'anciennes légendes ou points de vue cèdent du terrain ou bien quittent le terrain scientifique pour subsister uniquement sur le terrain de la mythologie politique ou idéologique. Voir, par exemple, les articles race européenne, déluge, arien, proto-chronisme, grand schisme d'Orient ou Occident chrétien. De plus, des sciences naturelles comme l'épidémiologie, la génétique, la géologie, la volcanologie, la paléoclimatologie ou la palynologie, désormais croisées avec les sciences historiques et sociales, apportent elles aussi des éclaircissements et des informations complémentaires par rapport aux sources archéologiques et écrites. Ainsi, des études géologiques, volcanologiques et climatologiques ont dévoilé les causes souvent naturelles de déplacement de population, changement de civilisation ou politique, dépeuplement, guerre, repeuplement. De leur côté, les études comparatives génétiques récemment multipliées réfutent l'existence d'une « race européenne » au contour bien précis. Selon une étude de l'expert Chaotian, qui en 2009 a calculé les distances génétiques, FST, entre plusieurs populations en se basant sur l'ADN autosomal, les Européens du Sud, tels que les Grecs et Italiens du Sud, apparaissent soit à peu près autant distants des Arabes du Levant, Druzes ou Palestiniens, que des Scandinavés russes, soit plus proches des premiers. Un Italien du Sud est ainsi génétiquement deux fois et demi plus proche d'un Algérien que d'un Finlandais. Chapitre 2. La Préhistoire C'est l'écriture qui marque traditionnellement la limite entre préhistoire et histoire. L'écriture apparaît tardivement, comme corollaire de la sédentarisation, liée au passage progressif d'une société de chasseurs-cueilleurs à une société d'éleveurs-cultivateurs, qui a rendu nécessaire le marquage durable de décomptes et d'inventaires. Tout ce qui s'est déroulé avant cela est inclus dans la préhistoire, depuis les origines de la Terre jusqu'à l'apparition, il y a environ 6000 ans des premières écritures. Partie 2.1 Le Paléolithique Bien que des hominidés, grands singes tels que le Griffopithèque et le Pyrolapithèque, soient présents sur le continent dès le Myocène, l'âge des premiers indices d'occupations humaines en Europe est discuté. Selon certains chercheurs, il pourrait être plus de 1,8 million d'années, à Schillac et âge de l'Homo georgicus, présents aux portes de l'Europe, à 1,6 million d'années, à lésignant la Sebe et grotte de Kosarnika, mais il n'est confirmé par des fossiles humains en Europe même qu'à partir de moins 600 000 ans, avec Homo edelbergensis, voire arculéens. Plus tard, il y a environ 200 000 ans, Moustérien, l'homme de Néandertal apparaît en Europe qui l'occupera seul durant 160 000 ans. La présence de l'homme moderne, Homo sapiens, est attestée en Europe depuis au moins 35 000 ans, période de l'Orignacien. Dans un climat plus froid que le climat actuel, l'homme est un chasseur qui utilise des outils de pierre taillées vivant à la manière dont les peuples de l'Arctique vécurent jusqu'au début du XXe siècle. Il nous a laissés sur les parois des cavernes des figurations artistiques liées à des préoccupations cinégénétiques saisonnières. La plupart des animaux sont représentés tels qu'ils sont à l'époque du Ruth et il est possible que leur disposition et répétition soient liées à celle des constellations, et peut-être religieuses. Le Magdalénien domine la majeure partie de l'Europe à partir du XVe millénaire avant notre ère. Au nord du continent, c'est la culture de Hambourg qui prédomine vers 13 000 ans avant notre ère. Elle sera suivie par la culture fédermécer qui engendrera la culture asylienne au centre et à l'ouest, alors que le complexe Lingby, arène bourgien et bromien, lui succédera au nord. La culture swedérienne fait son apparition au nord-est durant la même période, XIe millénaire avant notre ère. Partie 2.2 Le Mésolithique Le Mésolithique est la période durant laquelle débute une sédentarisation partielle des populations. Les principales cultures représentées par des industries microlytes sont le Sauvétérien, en France, et dans le centre de l'Europe, puis le Tardénoisien, qui lui succède. Au nord, on retrouve le Maglémosien, qui s'étend d'une partie des Pays-Baltes jusqu'au cœur de l'Angleterre, alors reliée au continent par le Doggerland. Partie 2.3 Le Néolithique Des preuves de campement permanents datent du VIIe millénaire avant Jésus-Christ en Serbie, Bulgarie, Grèce et Roumanie. Apparu au Moyen-Orient, l'agriculture, culture des céréales, élevage, se répand lentement du VIIe au IIIe millénaire avant notre ère dans toute l'Europe. La sédentarisation, avec fondation de village, s'accompagne de l'usage d'outils de pierres polies, de la poterie, du tissage, mais aussi de la guerre, notamment en période d'aléas climatiques. Au IIIe et IIe millénaires avant notre ère, durant l'âge du cuivre, la civilisation mégalithique se développe. Selon les hypothèses de Marija Gimbuta, au demeurant discuté, cela aurait pu être une civilisation agricole, sédentaire, peu guerrière. Les sites ne sont pas fortifiés, il y a peu d'armes et beaucoup d'outils agricoles dans les sépultures, matristiques, et dont les cultes étaient en relation avec les rythmes de la nature. Les calendriers prédictifs, à la fois lieux de culte et observatoire, les labyrinthes et les parcours initiatiques en étaient les axes. En Crète, s'épanouit la civilisation minoenne et plus tard, en Grèce, la civilisation mycénienne, milieu du deuxième millénaire avant notre ère, avec lesquelles l'Europe entre dans l'histoire, puisque ces civilisations utilisent l'écriture. D'après les travaux de R. Peroni, ces civilisations agricoles, dont les sites se multiplient, témoignant d'un incroissement de la population, subissent dans la première moitié du XIIe siècle avant notre ère une crise environnementale qui conduit à l'abandon de la plupart des sites, mais l'on ignore s'il s'agit d'une crise climatique, d'une épidémie, ou d'une épisotie, des suites d'éruptions volcaniques, ou de plusieurs de ces causes. Pour la civilisation minoenne, au moins, l'impact de l'éruption de Santorin fait l'unanimité parmi les archéologues. Au milieu du deuxième, puis à partir du milieu du premier millénaire avant notre ère, l'Europe entre dans l'âge du bronze, puis dans l'âge du fer. Une civilisation patriarcale et guerrière remplace progressivement la précédente. Dans les sépultures, chars, armes et boucliers dominent désormais. C'est pendant cette période proto-historique que l'on commence à identifier des peuples. Les Ibères, en Espagne, les Ligures, du Rhône-aux-Paux, les Etrusques et les Italiques, en Italie, les Illyres, en Italie et de l'Adriatique au Danube, les Celtes, en Europe centrale, qui de là se répandent au Vème et IVème siècle avant notre ère dans toute l'Europe, les Thraces et les Grecs en Europe du Sud-Est, les Cites en Europe orientale. La diffusion des langages à l'origine de la plupart des langues européennes actuelles se serait faite de l'Est vers l'Ouest lors de la phase de néolithisation de l'Europe. Les langues indo-européennes ont progressivement remplacé les langues antérieures, dont le Basque semble être le dernier reliquat. Toutefois, changement de langue ne signifie pas nécessairement remplacement violent des populations, mais plutôt adoption de nouvelles cultures. La question de savoir si l'agriculture s'est répandue au gré des migrations humaines ou par la diffusion des idées et des techniques agricoles est encore débattue, mais une récente étude de la diversité génétique des populations modernes a quelque peu éclairci la situation. En effet, en janvier 2010, des chercheurs de l'université de Leicester au Royaume-Uni ont établi que la plupart des hommes européens descendent d'agriculteurs qui sont arrivés du Proche-Orient il y a environ 10 000 ans. Le professeur Marc Jobling, qui a conduit l'équipe de chercheurs, déclarait ainsi « Nous avons étudié la lignée la plus répandue du chromosome Y en Europe, qui correspond à environ 110 millions d'hommes. Elle montre un gradient régulier du sud-est vers le nord-ouest, atteignant presque les 100% en Irlande. Nous avons étudié la répartition de cette lignée, sa diversité dans les différentes régions d'Europe et son ancienneté. Les résultats suggèrent que cette lignée, l'aplogroupe R1b, s'est répandue avec l'agriculture depuis le Proche-Orient, le docteur Patricia Balaresque, auteur principal, déclarait. Au total, plus de 80% des chromosomes Y des Européens viennent de ces agriculteurs. Par opposition, la plupart des lignées génétiques maternelles semblent venir des chasseurs-cueilleurs. Ceux-ci suggèrent un avantage reproductif des agriculteurs sur les hommes locaux lors de l'abandon des pratiques de chasse et de cueillette. Chapitre 3 L'Antiquité Dans l'Antiquité, les auteurs grecs et romains s'accordent pour opposer à leur civilisation méditerranéenne, appelée Imperium à partir d'Auguste, un barbaricum peuplé de Celtes, de Germains, d'Ilyres, de Thrace, de divers peuples iraniens tels que les Sith ou les Sarmats, et dans l'Antiquité tardive, de Slaves. Les civilisations de ces peuples étaient initialement moins urbaines, juridiques et scryputaires que celles des Grecs et des Romains, mais non moins complexes religieusement, socialement et artistiquement. Partie 3.1 Les Celtes Au-delà de la Grèce ou de la Rome étaient présents des peuples nommés Celtes, en latin Celtus, pluriel Celti ou Keltae, en grec Keltoï. Ce nom pourrait provenir de l'indo-européen, Keleto, rapide, car se déplaçant à cheval, ou de Kelkol, colons, envahisseurs. Le mot celte est aussi à rapprocher de sel, en grec ancien, hals, grec moderne, alati, latin sal, qui était au centre de l'activité économique de la riche civilisation de Halstat. Il n'existe pas d'unanimité entre les spécialistes concernant ces étymologies. Les celtes occupaient une grande partie de l'Europe, des Carpathes à l'Atlantique. Les auteurs latins utilisent le mot « gali » pour désigner les celtes installés en Gaule, en hommage à leur animal fétiche, le coq, galus en latin. Mais le mot « galatoï », utilisé par les auteurs grecs pour les celtes, semble plutôt renvoyer à la couleur claire des peuples nordiques, « galactos » signifiant « laiteux » en grec. Plusieurs étymologies ont été proposées. Les celtes, artisans et agriculteurs, savaient fondre et travailler de nombreux métaux et utiliser la roue, le bois et le fer leur étant plus accessible que l'argile. Ils utilisaient des tonneaux à la place de dolia ou d'anphore. Leurs bateaux n'étaient pas moins élaborés que ceux de la Méditerranée et leurs ont permis de peupler les îles britanniques. Le commerce celtique est prospère et, en temps de paix, les celtes entretiennent de bonnes relations avec les peuples qui vivent autour du bassin méditerranéen. Partie 3.2 Les Grecs A la fin de l'âge du Bronze survient une période plus sèche. La productivité agricole baisse et les vieux royaumes hachéens s'effondrent. Le climat rétabli et même plus arrosé que de nos jours, la productivité augmente et une brillante civilisation voit le jour. Sur le pourtour de la mer Égée, la civilisation grecque prend la forme de plusieurs cités-états, les plus importantes étant Sparte et Athènes, qui ont des formes de gouvernements et de cultures très différentes. L'art, la musique, la philosophie, les sciences, le théâtre se développent. Les cités grecques connaissent un boom démographique et grâce au surplus de population fondent un grand nombre de colonies sur la rive nord de la mer Méditerranée, en Cyrénaïque et autour de la mer Noire, notamment en Asie mineure, en Sicile et dans le sud de l'Italie. Par exemple, Massalia, Marseille, est fondée vers 600 avant notre ère. Avec Clistène, la cité d'Athènes expérimente les premières formes de droits du sol et de démocratie encore réservées aux seuls hommes libres citoyens de la ville. Mais au IVe siècle avant Jésus-Christ, leurs guerres font des cités grecques une proie facile pour Philippe II de Macédoine, roi Thrace hélénisé. Les conquêtes de son fils Alexandre le Grand étendent l'hélénisme jusqu'à la Perse, l'Égypte et l'Inde et permettent l'intégration des connaissances scientifiques de ces pays. La Grèce antique a légué les principes de la démocratie athénienne, bien analysés par ses philosophes tels Socrate, Platon, Aristote ou Héraclite, qui tentent également d'expliquer l'inconnu par le connu selon une démarche logique. A la littérature épique d'Homère s'ajoute la poésie lyrique avec Sappho et Pindar et le théâtre qui préexistait rustiquement mais acquiert ses rites et ses règles. Ainsi immerge l'idée d'un idéal esthétique que reflètent les arts de l'architecture et de la sculpture polychrome à l'origine. Une somme de connaissances en mathématiques est née du contact des Grecs avec les civilisations plus anciennes d'Egypte ou de Mésopotamie. En outre, la Grèce a permis l'éclosion de la science expérimentale et a créé la monnaie. La Grèce antique était composée de multiples cités-états ayant conscience de leur identité commune mais constamment rivale. Partie 3.3 Rome A partir du IIIe siècle avant Jésus-Christ, supplantant les Grecs des colonies d'Italie du Sud puis s'opposant à Carthage, Rome conquiert l'Italie puis tout le pourtour de la Méditerranée. A partir du Ier siècle, la frontière de l'Empire romain est fixée sur le Rhin et le Danube et à la limite de l'Écosse. L'Empire défendu par un réseau de fortifications appelé le Lime est divisé en provinces. Au début de l'Empire, le droit du sang domine et les habitants ne sont citoyens que de leur cité ou nation d'origine. Mais en 212, le droit du sol est introduit et tous les habitants de l'Empire reçoivent la citoyenneté romaine. Le latin devient la langue commune à toutes les régions du nord-ouest de l'Empire, le grec restant la langue commune des régions du sud-est. Les legs de Rome en Europe sont La technologie La technologie d'une agriculture irriguée et d'un maillage de villes et de routes L'idée impériale un État, une armée, une administration, une monnaie, des frontières bornées et gardées pour assurer la cohésion de l'ensemble Le droit écrit pour réglementer la vie en société et régler les litiges Le latin qui restera une langue de communication intellectuelle en Europe jusqu'au XVIIIe siècle avant d'être supplanté par le français au XIXe siècle et par l'anglais dans la seconde moitié du XXe siècle. Le latin populaire a formé les langues romanes. Le christianisme qui s'impose comme la religion officielle de l'Empire romain au IVe siècle. Chapitre 4 Moyen-Âge Sur fond d'émergence progressive des liens entre places commerciales européennes via les systèmes des villes de la Hanse et les empires maritimes, les différentes périodes du Moyen-Âge restent marquées par un relatif émiettement politique et culturel. Partie 4.1 Au Moyen-Âge La fin de l'Antiquité tardive et le Haut Moyen-Âge correspondent à une péjoration climatique forte nébulosité hiver long et froid et des pluvieux qui met à mal les équilibres économiques notamment dans le nord et le centre de l'Eurasie dont les peuples affamés vont déferler vers le sud et l'ouest vers le bassin méditerranéen relativement épargné. En envahisseur en mercenaire ou en fédératie les peuples germaniques slaves et asiatiques coulversent l'ordre romain des royaumes barbares s'établissent sur les ruines de l'Empire romain d'Occident ainsi que dans la partie danubienne de celui d'Orion mais le souvenir impérial subsiste et s'affirme comme un modèle de gouvernement pour les souverains du Moyen-Âge ainsi Charlemagne ressuscite le titre impérial en 800 les Ottoniens s'en emparent par la suite les slaves eux créent le titre de Tsar César après la chute de l'Empire romain d'Occident au 5ème siècle les royaumes barbares établis à sa place en Europe de l'Ouest font une synthèse entre le leg de Rome et les coutumes germaniques ce qui après plusieurs siècles de mauvaise récolte de décroissance démographique et d'oubli de connaissances aboutira avec l'amélioration climatique et agricole du 11ème siècle au renouveau de l'an 1000 et à l'émergence d'une civilisation distincte surnommée à l'époque moderne occident-chrétien la partie orientale de l'Empire romain survit pendant un millénaire et opère une synthèse entre le leg romain et l'hélénisme depuis Iorinimus Wolf nous l'appelons Empire byzantin il transmet son héritage scientifique et technologique aux Arabes et aux Turcs par l'intermédiaire des Arabes l'Occident récupérera progressivement ce savoir naissance des royaumes barbares dans le courant du 5ème siècle l'Empire d'Occident se voit progressivement remplacé par une série de royaumes germaniques dont les chefs s'affirment d'abord l'égat de l'Empire d'abord de Rome ensuite de Constantinople après de nombreuses vicissitudes et résistances romaines par exemple celle de Siagrus en Gaule le partage s'établit ainsi Vandale d'abord établi en Vandalousie en Afrique du Nord Visigo en Hispanie et dans le sud-ouest de la Gaule Sueve en Galice Franc dans le nord de la Gaule Anglo-Saxon en Grande Bretagne Burgonde dans le bassin du Rhône Ostrogot en Italie Lombard le long du Moyen Danube Au 7ème siècle les Lombards passent en Italie d'où les Romains d'Orient avaient chassé les Ostrogots tandis qu'au 8ème siècle dans le bassin du Bas Danube les Bulgares créent un royaume qui intègre les Latins d'Orient ainsi que les Slavons dont la langue devient officielle en Bulgarie une écriture glacolithique puis cyrillique dérivé du grec est adoptée Au 8ème siècle également dans le centre de la péninsule italienne apparaît le Patrimonium Petri Patrimoine de Pierre État temporel de l'évêque de Rome placé sous la protection des Carolingiens à l'origine des états de l'église Les relations sociales et politiques En Occident le système de vassalité et comptale remplace progressivement la notion romaine de res publica Une des rares institutions antiques qui survit à l'effondrement de l'Empire romain d'Occident est l'église chrétienne d'obédience romaine et de langue latine qui préserve une part de l'héritage impérial notamment la tenue d'archives la viticulture l'irrigation Le Moyen-Âge a exagérément été perçu comme une période sombre où beaucoup de connaissances de l'antiquité ont été perdues Ce n'est pas le cas notamment en Orient où lettrés grecs et arabes ont compilé étudié et transmis les connaissances de l'antiquité et où le système de la Respublica et du droit code de Justinien ont perduré plus longtemps et se sont transmis aux arabes et aux turcs chez lesquels il n'y avait ni titre ni propriété aristocratique hérité des coutumes germaniques mais seulement des offices révocables et des domaines alloués au mérite Nouvelles invasions et conséquences Au IXe siècle et Xe siècle la Scandinavie qui subit encore la péjoration climatique voit partir en nombre les draquards des vikings et des Vareg L'Europe occidentale subit les incursions dévastatrices des premiers le long des côtes de la mer du Nord Ces invasions sont accompagnées de massacres et de pillages mais permettent la remise en circulation des métaux précieux que recélaient églises et monastères et dont la carence pose problème au développement des marchés A la fin du Xe siècle et au début du XIe siècle le féodalisme se développe d'autant plus vite que les états ne peuvent guère assurer la protection de leur population En Europe orientale au contraire les Vareg commercent pacifiquement avec l'Empire byzantin dont la supériorité navale et militaire les empêche de s'adonner au pillage et contribue à la mise en place de l'état russe Partie 4.2 Moyen-Âge classique XIe siècle XVe siècle Le tournant de l'an 1000 Vers le milieu du Xe siècle la population européenne commence à s'accroître du fait d'une amélioration climatique et de quelques progrès techniques qui trouvent leurs applications dans l'agriculture comme le collier d'épaule pour le cheval Commence alors une période de deux siècles celle des grands défrichements En même temps qu'un blanc manteau d'église couvre le continent les pèlerinages vers Saint-Jacques de Compostelle et vers Jérusalem sont les expressions de la vive piété médiévale Qui du monde extérieur à son lieu de vie ne connaît que Dieu ? Les contacts avec les civilisations byzantines et arabes et leurs conséquences A partir du 8ème siècle l'expansion de l'islam touche le sud de l'Europe en Sicile dans le sud de l'Espagne puis au 15ème siècle autour de la mer Égée Les croisades de 1095 à 1291 permettent dans les états latins d'Orient des contacts avec les mondes grecs et musulmans où une civilisation plus élaborée avait perduré et continuait d'évoluer En effet pour certains lettrés byzantins et musulmans Dieu d'une part et la science et la raison d'autre part sont nettement séparés alors que les chrétiens d'Occident se référant à Saint Augustin soumettent encore toute pensée à Dieu Dieu est donc je pense En 1130 l'évêque de Tolède crée une école de traduction des manuscrits arabes et hébreux Les occidentaux y découvrent et redécouvrent alors bon nombre d'écrits de l'antiquité notamment grecs jusque là oubliés comme une partie de la philosophie d'Aristote revue par les philosophes arabes Averroès Ainsi naît un grand humanisme médiéval européen dont les penseurs théologiens et philosophes essayent de réconcilier la foi et la raison Saint Thomas d'Aquin Maître Écartes Roger Bacon Pierre Abélard Le réveil du commerce On observe les premiers signes d'une renaissance de l'économie d'échange en Europe de l'Ouest quand le commerce reprend en Italie grâce à la croissance économique et culturelle de puissantes cités d'État comme Gênes Florence ou Venise ainsi qu'en Flandre où les manufactures de draps se développent avec Bruges et Anvers L'économie bénéficie de ces liens entre places commerciales européennes A mi-parcours de ces deux pôles économiques médiévaux les foires de Champagne sont à leur apogée vers 1250 jusqu'à leur déclin du fait de l'ouverture de la route de Saint-Gothard et d'une liaison maritime directe entre l'Italie et la Flandre 1298 ce qui permet d'échapper aux taxes mises en place par les Capétiens en France Venise dont les galères vont elles-mêmes chercher les épices et les marchandises au Levant surpassent ces rivales et dominent l'économie mondiale de 1380 à 1500 environ les musulmans ayant cessé de pratiquer le commerce en Méditerranée occidentale Le retour de l'État A la même époque des royaumes commencent à prendre forme en France en Angleterre et au Portugal mais leur formation prend plusieurs décennies à cause des rivalités entre l'Église la monarchie et les nobles Les crises du bas Moyen-Âge Elles prennent effet au cours du 14ème siècle du fait de la guerre de 100 ans interminable conflit entre la France et l'Angleterre du fait de la pandémie de peste de 1347 et de ses récurrences et du grand schisme d'Occident La crise est d'abord démographique La population européenne va passer de 73 à 45 millions d'habitants entre 1300 et 1400 L'espérance de vie recule de 25 ans à 17 ans en Angleterre La crise est aussi économique et sociale Faute de main d'oeuvre l'agriculture est insuffisante Les marchés des manufactures textiles de Flandre sont à un niveau bas mais celles du Brabant se développent Les villes ont augmenté leur population du fait de l'insécurité des campagnes mais n'offrent guère de travail alors que les prix des loyers et des denrées augmentent plus vite que les salaires Les jacqueries sont fréquentes Les troubles sont nombreux d'abord en France puis dans tout l'Europe Cependant dès le milieu du 15e siècle débute un essor généralisé de la population et une reprise économique Enfin la crise est morale le grand schisme d'Occident provoque de vives inquiétudes parmi les fidèles Le concile de Constance 1414-1418 qui se pose comme au-dessus du pape et de l'antipape se compose des futures grandes nations européennes qui peuvent examiner séparément les différentes questions Alors que les hérésies de Wycliffe en Angleterre et de Jean Hus en Bohème proposent de rejeter tous les écrits postérieurs à la Bible l'unité de la chrétienté occidentale est menacée De ceci va naître la réforme Pendant ce temps de nouvelles puissances émergent en Orient Au nord la Russie se réunifie et se libère des tatars et mongols de la horde d'or puis devient un empire Au centre l'union de Lublin crée un puissant et vaste royaume de Pologne qui accueille les juifs chassés d'Occident tandis que Bohème et Hongrie prospèrent y compris culturellement sous Matthias Corvin Au sud enfin l'empire ottoman musulman mais héritier de la civilisation byzantine devient à son tour un état européen et accueille de son côté les juifs chassés d'Espagne Initialement la tolérance religieuse est de mise dans ses états multiculturels et le restera jusqu'au début du 19ème siècle Chapitre 5 L'Europe moderne Partie 5.1 La Renaissance et la Réforme Au 14ème siècle les monarchies occidentales se renforcent construites par des monarques qui centralisent le pouvoir France, Angleterre, Espagne Nées en Italie au 14ème siècle Quattrocento sous l'influence des échanges avec l'Orient notamment par Gênes et Venise et de les traits byzantins tels Bessarion ou Lascari La Renaissance est un mouvement intellectuel et scientifique l'humanisme et un nouveau courant artistique peinture, sculpture, architecture qui marque l'Europe On notera la prolifération d'oeuvres ayant pour thème l'Antiquité La diffusion de la réforme protestante inspirée par les moines Luther et Calvin favorisée par le développement de l'imprimerie est un bouleversement encore plus important dans l'Europe occidentale Elle fait éclater l'unité des catholiques et aboutit à des guerres de religion en Allemagne en France et plus tard en Angleterre Partie 4.2 Les débuts du colonialisme européen C'est également à cette époque que les Portugais et Espagnols commencent à être capables de naviguer sur tous les océans Ce sont les grandes découvertes Installation de comptoirs le long des côtes africaines Routes des Indes par le contournement de l'Afrique découverte par les Portugais en 1498 et Amérique découverte par les Espagnols en 1492 Le traité de Tordesillas 1494 partagent le monde encore largement inconnu entre un hémisphère portugais et un hémisphère espagnol Les Espagnols et les Portugais sont rejoints dans cette expansion coloniale par les Hollandais les Français et les Anglais au XVIe siècle Les Hollandais s'installent sur tous les continents avec notamment les Indes néerlandaises future Indonésie La France va occuper un vaste territoire qui s'étend du Québec à la Nouvelle Orléans mais n'aura jamais les moyens de le peupler Enfin les Anglais créent des colonies sur la façade atlantique de l'Amérique du Nord chassant les Hollandais de la future New York 1664 L'Europe profite à partir de ce moment non seulement du développement d'un commerce mondial la proto-mondialisation mais elle commence par la colonisation à établir sa domination directe sur d'autres continents principalement l'Amérique au XVIe siècle Elle commence à développer les religions chrétiennes mais cette colonisation s'accompagne de la traite des Noirs et de l'utilisation d'esclaves dans les plantations d'Amérique Les Amérindiens sont décimés par les maladies ou le travail forcé voire exterminés L'Europe s'enrichit considérablement par la découverte des métaux précieux d'Amérique dont l'énorme quantité créa une forte inflation au XVIIe siècle et surtout par le commerce triangulaire De son côté la Russie s'étend en Asie et atteint l'océan Pacifique en 1641 Elle ne cessera de s'étendre au XVIIIe siècle et au XIXe siècle aux dépens de la Chine et des émirats musulmans d'Asie centrale Par contre contrairement aux occidentaux elle n'y pratique ni esclavage ni décimation des peuples autochtones mais se contente de peupler les espaces vides de trappeurs d'éleveurs et d'agriculteurs slaves En 1799 elle prend pied en Amérique du Nord et s'implante en Alaska Partie 5.3 L'absolutisme et sa remise en cause La plupart des monarques européens des XVIIe et XVIIIe siècles sont des rois absolus qui s'affrontent très souvent dans des guerres de prestige même si les considérations religieuses économiques et d'équilibre des puissances n'en sont pas absentes La rivalité entre le roi de France et les Hasbours d'Espagne et d'Autriche est constante C'est Louis XIV qui parvient à supprimer la menace espagnole en plaçant son petit-fils Philippe V sur le trône après la mort du dernier Hasbourg d'Espagne L'Allemagne est ravagée par la guerre de Trente Ans 1618-1648 Le roi de France Louis XIV modèle du souverain absolu provoque quatre guerres Les renversements d'alliances sont fréquents au XVIIIe siècle marqués par l'essor de la Prusse comme puissance militaire et la domination maritime coloniale et économique du Royaume-Uni La période voit se développer l'art baroque puis l'art classique Cependant l'absolutisme est contesté Les provinces unies se soulèvent à la fin du XVIe siècle contre leur souverain le roi d'Espagne et parviennent à obtenir leur indépendance au prix d'une longue lutte guerre de 80 ans tout en devenant une grande puissance coloniale et commerciale L'Angleterre connaît deux révolutions au XVIIe siècle qui aboutissent à la mise en place d'une monarchie constitutionnelle en 1689 Enfin la France où s'est développée au XVIIIe siècle la philosophie des Lumières connaît à son tour une révolution en 1789 après plusieurs années de mauvaise récolte d'où cherté du pain dû aux étés pourris consécutifs aux éruptions du volcan islandais Lacagui Gare ou Lacchi en 1783 c'est le déclin de l'autorité des nobles et du clergé sur le peuple et malgré les exactions de la terreur c'est un foyer de diffusion des idées de démocratie et de république en Europe La révolution française 1789-1799 a non seulement mis fin à la monarchie absolue et à l'ancien régime en France mais également provoqué un choc dans toute l'Europe Les autres monarchies européennes se sont vues menacées ce qui déclenche une guerre entre la France et le reste de l'Europe à partir de 1792 Le serment du jeu de paume constitue en lui-même une révolution puisqu'il ne tient pas compte de l'avis du roi Les victoires militaires de la France révolutionnaire puis de Napoléon 1799-1815 ont pour conséquence la conquête ou la domination d'une grande partie de l'Europe par les français qui suppriment l'ancien régime confisquent les biens de l'église imposent l'usage du code civil français et du système métrique L'opposition à la France ne se nourrit pas que des sentiments contre-révolutionnaires de l'aristocratie Un nationalisme populaire se développe chez les allemands humiliés en 1806 ou chez les espagnols qui mènent une longue guérilla pour libérer leur pays 1808-1813 Ce nationalisme sera à la base de l'histoire des relations internationales européennes jusqu'en 1945 L'expansionnisme napoléonien limite l'influence de l'Autriche en Allemagne et raye le Saint-Empire romain germanique de la carte après neuf siècles d'existence Exsangue la France impériale est finalement vaincue par toute l'Europe coalisée 1812-1815 perd quasiment toutes ses conquêtes et une nouvelle carte de l'Europe est établie par le traité de Vienne 1815 au profit de la Prusse de l'Autriche et de la Russie Voir aussi l'article Chronologie comparative Europe 1745-1940 Partie 5.4 La révolution industrielle C'est en Europe que se développe la révolution industrielle née vers 1780 au Royaume-Uni où des progrès techniques acier, machines à vapeur, rails permettent d'exploiter l'énergie fossile du charbon infiniment plus puissante parce qu'elle représente des millions d'années d'accumulation que les énergies renouvelables humains, des animaux de trait, vent et rivières pour la navigation et les moulins Cette révolution s'étend vers 1830 à la France, la Belgique et la Suède vers 1850 à la Magne et l'Autriche vers 1880 à la Suisse et à l'Italie vers 1900 à la Russie L'Europe se couvre de mines de charbon de hauts fourneaux de filatures de voies ferrées de lignes télégraphiques En même temps se produit la révolution agricole qui permet de nourrir une population en augmentation rapide la population européenne double pendant le 19e siècle sauf en France L'exode rural alimente une forte croissance urbaine La classe ouvrière se développe pendant longtemps misérable et exploité et les idées socialistes apparaissent Néanmoins, la condition ouvrière s'améliore très lentement avec les progrès du syndicalisme Les progrès de l'hygiène se font également sentir ils permettent d'éradiquer la peste dès 1720 puis le choléra vers 1900 en Europe La tuberculose continue ses ravages jusqu'à la fin des années 1940 finalement circonscrite par l'usage de la pénicilline Durant toute son histoire l'Europe a connu de nombreuses disettes et famines Les dernières disettes se sont produites en Europe occidentale pendant la seconde guerre mondiale et en Europe de l'Est dans la Roumanie du régime de Ceausescu La dernière famine meurtrière fut celle qui sévit en URSS en 1946-1947 Partie 5.5 L'éveil des nations et l'émancipation des peuples Le XIXe siècle de 1815 à 1914 est un long siècle sans guerre mettant en jeu toutes les puissances européennes Les conflits sont localisés 1815 voit le triomphe de la réaction conduite par la Russie la Prusse et surtout l'Autriche de Metternich qui forment la Sainte Alliance Mais ce triomphe ne parvient pas à empêcher la diffusion des idées issues de la Révolution française qui se répandent parmi les gradés des armées les lettrés et dans la bourgeoisie de sorte qu'une profonde mutation affecte selon Georges Duby les identités collectives d'Europe Encore définies par la religion et la suggestion à un monarque au début du siècle elles évoluent rapidement en appartenance à un ensemble linguistique culturel et historique appelé nation et l'on s'affirme dès lors comme membre d'une nation allemande italienne ou française plutôt que comme sujet prussien bavarois autrichien piémontais toscan ou du roi de France D'ailleurs même en 1815 la monarchie absolue n'est pas rétablie partout la monarchie constitutionnelle subsiste en Europe de l'Ouest en Scandinavie et dans les principautés danubiennes des mouvements libéraux se manifestent de 1820 et 1821 en Naples en Allemagne en Espagne en Moldavie et Valachie mais ils sont écrasés par la Sainte Alliance seul le soulèvement des Grecs aboutit à leur indépendance vis-à-vis de l'Empire Ottoman en 1829 à la suite de la vague révolutionnaire de 1830 les Belges obtiennent à leur tour leur indépendance mais les révolutions polonaises et italiennes sont écrasées par les Russes et les Autrichiens le printemps des peuples de 1848 voit les mouvements libéraux et nationaux soulever les Allemands les Italiens les Hongrois et les Roumains mais dès l'année suivante les armées autrichiennes et russes rétablissent l'ordre ancien l'intervention française de 1859 contre l'Autriche permet de démarrer l'unité italienne autour du roi du Piémont en grande partie achevée en 1870 en 1859 également l'union de la Moldavie et de la Valachie crée la Roumanie l'unité allemande est réalisée par la Prusse par la guerre ses victoires contre l'Autriche à Sadova 1866 et contre la France 1871 lui permettent de fonder l'Empire allemand la défaite de Sadova permet à la Hongrie de bénéficier d'un régime de faveur dans cette prison des peuples qu'est l'Autriche-Hongrie née du compromis de 1867 homme malade de l'Europe l'Empire ottoman à la suite de défaite perd peu à peu ses possessions en Europe du Sud-Est le soulèvement serbe de 1804-1813 est le premier véritable soulèvement national contre l'occupation ottomane dans les Balkans il préfigure l'ère des nationalités idée typique de la révolution française de 1789 dans les Balkans qui poussera les grecs et les bulgares à suivre l'exemple serbe à l'époque cela était perçu comme un mouvement de libération des populations chrétiennes et cela dans un esprit romantique on verra Lamartine et Victor Hugo soutenir les serbes contre les ottomans Hugo écrira même un discours d'unité européenne demandant la création des Etats-Unis d'Europe pour sauver les serbes encore sous occupation ottomane qui subissent des massacres de masse ce discours est aujourd'hui considéré comme l'un des actes fondateurs de l'idée européenne dès 1912 à la suite de la première guerre balkanique l'Empire ottoman ne conserve que les alentours d'Istanbul en Europe les quatre états balkaniques ne peuvent pas faire coïncider leurs frontières avec l'extension de leurs nations car celles-ci se mélangent sur de vastes territoires de plus ils sont instrumentalisés par les jeux d'influence des grandes puissances il en découle la deuxième guerre balkanique qui règle la question tout en laissant des frustrations qui s'ajoutent à celles des peuples de l'Autriche-Hongrie la Russie soutient les slaves du sud que la Serbie souhaite réunir dans un même état l'Autriche-Hongrie qui est bloquée dans ses ambitions territoriale ne peut s'étendre que vers le sud elle occupe la Bosnie-Herzégovine 1878 finit par l'annexer en 1908 et soutient les Albanais et la Bulgarie qui revendiquent la Macédoine à la Serbie partie 5.6 la seconde expansion coloniale après l'indépendance des Etats-Unis en 1783 à la suite de la guerre contre l'Angleterre et des colonies espagnoles et portugaises d'Amérique vers 1820 les Européens n'avaient plus beaucoup de colonies à part les Britanniques qui contrôlent une grande partie des Indes le Canada l'Australie et l'Afrique du Sud et les Hollandais qui possèdent les Indes néerlandaises la France se lance dans la conquête de l'Algérie en 1830 ce qui relance la conquête coloniale ainsi la fin du 19ème siècle voit l'impérialisme européen se lancer dans l'établissement d'un second empire colonial en Afrique en Asie et en Océanie en 1885 lors de la conférence de Berlin sur la colonisation pour le bien-être moral et matériel des populations indigènes des règles sont mises en place par les métropoles comme toute nouvelle conquête doit être soumise à l'approbation des autres puissances la compétition est lancée et la colonisation s'accélère c'est la course au clocher qui provoque des frictions entre les puissances européennes Fatshoda 1898 entre la France et le Royaume-Uni Tangier 1905 et Agadir 1911 entre la France et l'Allemagne en 1914 l'Europe à son apogée domine alors le monde et les territoires cumulés que contrôlent les pays européens y compris la Russie en Sibérie correspondent à 66% de l'espace mondial et 60% de la population mondiale Léline écrira que l'impérialisme est le stade suprême du capitalisme ce qui fait que les partis communistes européens se rangeront dans la lutte anticoloniale au moins avant la seconde guerre mondiale après la première guerre mondiale alors que les mouvements d'indépendance tentent de se faire reconnaître la France le Royaume-Uni et dans une moindre mesure la Belgique et le Japon se partagent les colonies allemandes et les territoires arabes de l'Empire Ottoman seule l'Egypte parvient à une certaine indépendance en 1922 comme conséquence de sa révolution de 1919 La crise de 1929 entraîne un repli des Européens sur leurs empires coloniaux par le système de la préférence impériale Les mouvements d'indépendance sont de plus en plus pressants notamment aux Indes et au Maghreb Partie 5.7 Les guerres mondiales Le nationalisme et l'impérialisme des grandes puissances européennes les poussent à une course aux armements et à la constitution de deux grandes alliances militaires opposées la triple alliance et la triple entente Si le désir de revanche de la France désireuse de récupérer l'Alsace-Lorraine annexée par l'Allemagne en 1871 est puissant c'est une autre question nationale qui déclenche le conflit A la suite de l'attentat de Sarajevo 28 juin 1914 l'Autriche Hongrie déclare la guerre à la Serbie mais la guerre s'étend à presque toute l'Europe par le jeu des alliances Ce conflit qu'opinion et médias imaginent court mais que le complexe militaro-industriel a rendu très long est une effroyable boucherie qui dure plus de 4 ans car la première guerre mondiale est une guerre de position une guerre des tranchées qui a provoqué la mort de 9 millions de soldats est profondément traumatisée toute une génération C'est l'intervention des Etats-Unis qui permet à l'entente de finalement vaincre l'Allemagne et ses alliés les empires centraux en 1918 l'Italie ayant entre temps changé de camp Outre les dégâts humains et matériels qu'elle a provoqués la grande guerre a radicalisé certains mouvements politiques de droite comme de gauche et bouleversé l'Europe La carte de l'Europe a été fortement modifiée par les traités de paix qui ont suivi le conflit Traité de Versailles en 1919 L'Allemagne et la Russie ont perdu des territoires l'Empire austro-hongrois disparaît et beaucoup de peuples accèdent à l'indépendance suivant plus ou moins le droit des peuples à disposer d'eux-mêmes et les 14 points du président Woodrow Wilson avec la formation de la Pologne de la Tchécoslovaquie de la Yougoslavie des Etats baltes et de la Finlande Ce conflit a constitué l'occasion pour le gouvernement ottoman des jeunes turcs de réaliser le génocide des Arméniens 1915-1916 Autre conséquence majeure de la guerre en Russie la révolution russe février 1917 voit pour la première fois un régime communiste s'installer durablement au pouvoir à partir d'octobre 1917 La prise du pouvoir par les fascistes en Italie 1922 est une réaction à la vague révolutionnaire qui a touché l'Europe au lendemain de la guerre Si la démocratie progresse avec la disparition des monarchies autoritaires vaincues en 1918 cela n'est pas le cas partout Une dictature basée sur un système concentrationnaire se met en place en Russie et cela ne dure pas Pendant l'entre-deux-guerres des régimes autoritaires dictatures conservatrices se mettent en place dans presque toute l'Europe centrale et orientale sauf en Roumanie et en Tchécoslovaquie qui succomberont respectivement en février 1938 et en mars 1939 La xénophobie et l'antisémitisme montent finissant par être traduits en lois discriminatoires Le choc créé par la crise économique mondiale des années 30 qui apporte misère et insécurité avec un chômage massif nourrit cette tendance En Allemagne l'intransigeance française sur l'allègement des réparations contribue à fragiliser la démocratie et en 1933 Hitler arrive au pouvoir établit le troisième Reich et met également en place un système concentrationnaire Dans les années 1930 plusieurs famines en URSS font selon les estimations des historiens entre 2,6 et 5 millions de victimes Enfin après une longue guerre civile 1936-1939 Franco établit sa dictature en Espagne La défaite de l'Allemagne à la fin de la première guerre mondiale va être instrumentalisée par le nazisme Adolf Hitler veut effacer le diktat de Versailles et conquérir un espace vital Il n'est d'abord qu'un agitateur marginal et pauvre et fait de la prison après une tentative avortée de coup d'état en 1923 Mais à partir de 1929 il dispose d'appuis et de fonds et il est élu chancelier en 1933 La démocratie allemande s'effondre en quelques mois Un état totalitaire se met en place Hitler réalise d'abord une série de coups de force qui agrandissent l'Allemagne sans qu'elle ait à combattre Annexion de l'Autriche en 1938 et de la partie occidentale de la Tchécoslovaquie en 1938 et 1939 Du territoire de Memel aussi en 1939 en l'absence de réaction des démocraties occidentales Puis le 1er septembre 1939 l'Allemagne et l'URSS alliés envahissent la Pologne Le 3 septembre la France et le Royaume-Uni déclarent la guerre à l'Allemagne L'armée allemande remporte d'abord une série de victoires fulgurantes grâce à la guerre éclair conquête de la Pologne 1939 du Danemark et de la Norvège avril 1940 des Pays-Bas du Luxembourg de la Belgique et de la France mai-juin 1940 de la Yougoslavie et de la Grèce avril 1941 Mais malgré une offensive aérienne d'envergure la Grande-Bretagne désormais seule en lice résiste Un premier tournant de la guerre se produit lorsqu'Hitler décide d'attaquer son propre allié l'URSS le 22 juin 1941 Opération Barbarossa L'Angleterre a désormais un puissant allié à l'Est même si l'Allemagne s'empare de vastes territoires en 1941-1942 Un second tournant est pris lorsque les Japonais décident d'attaquer les Etats-Unis le 7 décembre 1941 Aux ressources de l'Empire colonial britannique et aux hommes de l'Union soviétique s'ajoute désormais la productivité des industries américaines Mais en attendant que tout cela puisse être coordonné toute l'Europe occupée par les nazis vit sous la terreur Les allemands réquisitionnent récoltes et productions industrielles et font subir à la population civile des représailles terribles surtout à l'Est où la convention de Genève n'est pas appliquée Des millions de personnes sont déportées dans les camps de concentration Les nazis mettent en oeuvre une politique d'extermination des races que leur doctrine considère comme inférieure et nuisible Les slaves 4 200 000 polonais 1 280 000 serbes 7 500 000 biélorusses russes et ukrainiens Les roms entre 50 000 et 220 000 Et les juifs à partir de 1942 les nazis mettent en oeuvre le seul génocide industrialisé de l'histoire la solution finale qui fera près de 6 millions de victimes Mais finalement l'Allemagne nazie est vaincue La marche vers la victoire des alliés est marquée par les triumphs soviétiques de Stalingrad février 1943 3ème grand tournant de la guerre et de Kursk juillet 1943 et par les débarquements anglo-américains en Afrique du Nord en novembre 1942 Italie en 1943 et en France en 1944 L'Allemagne capitule le 8 mai 1945 mais la guerre a causé la mort de millions de personnes une cinquantaine de millions au total dont beaucoup de civils à cause de l'étendue des zones de combat des bombardements aériens et des déportations Partie 5.8 Guerre froide et construction européenne La grande conséquence politique du second conflit mondial est la partition de l'Europe par le rideau de fer Dans toute l'Europe de l'Est occupée par la Mer Rouge les communistes imposent leur dictature appelée démocratie populaire symbole de cette division l'Allemagne est elle-même coupée en deux naissance de la RFA et de la RDA en 1949 Les démocraties pluralistes occidentales s'allident aux Etats-Unis autant 1949 face à la menace soviétique pacte de Varsovie en 1955 Mais paradoxalement si l'Europe a vécu dans la peur d'un troisième conflit mondial sous la menace des fusées à tête nucléaire l'équilibre de la terreur entre les deux blocs a duré pendant presque un demi-siècle de stabilité avant l'effondrement des régimes communistes en Europe de l'Est en 1989-1991 La seconde guerre mondiale a ruiné l'Europe qui a subi des destructions considérables mais rapidement l'Europe de l'Ouest se reconstruit grâce à son potentiel industriel et à l'aide économique américaine plan Marshall de 1947 et connaît durant les Trente Glorieuses un essor économique marqué par la hausse du niveau de vie et l'entrée des classes moyennes dans la société de consommation Mais ces trois décennies de prospérité et de sociale démocratie durant lesquelles les acquis sociaux furent nombreux ne concernèrent ni l'Europe du Sud Italie acceptée ni surtout celle de l'Est la première n'accède à la croissance du niveau de vie et à la démocratie qu'à partir de 1970 la seconde qu'à partir de 1990 L'Europe a beaucoup perdu de son prestige auprès des peuples colonisés qui ont participé aux côtés des Britanniques et des Français aux deux guerres mondiales mais n'en ont guère retiré plus de droits au sein du système colonial en 1945 et 1965 principalement la décolonisation fortement soutenue par les Etats-Unis et l'URSS est surtout politique sur le plan économique les anciennes colonies minées par leurs divisions internes restent très inféodées à leurs anciennes métropoles qui continuent à capter l'essentiel des ressources notamment minières et pétrolières A l'Ouest l'Union Européenne commence à se construire par l'union économique de six Etats création de la CECA en 1951 et surtout création de la CEE par le traité de Rome en 1957 Partie 5.9 L'Europe d'aujourd'hui Après l'arrivée au pouvoir du général de Gaulle en 1958 l'entente franco-allemande se manifesta lors de rencontres entre le chancelier Conrad Adenauer et le président Charles de Gaulle juillet 1962 Le 8 juillet 1962 François Marti archevêque de Reims célébra une messe de réconciliation dans la cathédrale de Reims qui avait été mutilée pendant la première guerre mondiale Mais bien avant cette réconciliation franco-allemande trois autres pays Belgique Pays-Bas et Grand-Duché du Luxembourg avaient déjà élaboré un projet d'association et ce dès 1946 Le Benelux est la toute première association de pays sur le vieux continent Il a été suivi ensuite par le CECA en 1951 avec pour objectif de créer des solidarités de fait puis par l'intégration économique CEE 1957 à la suite de l'échec de l'intégration politique CED CED en 1954 La CEE s'élargit par adhésion successive en 1973 1980 1986 et 1995 Le mur de Berlin tombe en 1989 L'Europe se réunifie L'Allemagne se réunifie le 3 octobre 1990 La démocratie s'étend à l'est touchant jusqu'à l'Ukraine où elle s'en racine en 2004 La Yougoslavie se fragmente dans la violence à partir de 1991 Les guerres marquées par l'épuration ethnique voient s'affronter pour leur indépendance et ou leur unité les peuples qui la composaient instrumentalisés par des politiciens ex-communistes devenus nationalistes tels Slobodan Milosevic et parfois par les intérêts divergents des pays occidentaux et de la Russie La Bosnie-Herzégovine et le Kosovo sont les plus lourdement touchés En 1992 le traité de Maestrich crée l'Union Européenne institue la citoyenneté européenne et décide de l'introduction d'une monnaie unique dans la plupart des états à l'horizon du changement du millénaire après une longue politique de convergence serpent monétaire européen L'Union s'élargit décision européenne dans les états dans les états les plus fragiles en Serbie le Monténégro se détache en 2006 et le Kosovo déclare son indépendance en 2008 en Belgique les partis politiques flamands se radicalisent et les élections de 2007 provoquent une crise politique grave en Espagne en Italie et au Royaume-Uni les partis régionalistes Pays Basque Catalogne Padanie Écosse obtiennent des scores importants aux élections et des concessions de la part du pouvoir central l'Europe a créé une bibliothèque numérique sur sa propre histoire son cœur European Navigator est produit par le centre virtuel de la connaissance sur l'Europe cet enregistrement et tout le texte de l'article sont soumis à la licence de documentation libre GNU disponible à l'adresse http 2.0 double slash www.gnu.org slash copyleft slash fdl.html